Vous êtes sur RTL. Choc violent à l'automne 2012. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui, je le mets dans le prologue. D'abord, je trouve un peu spécial de se répandre sur sa vie, sur tous les champions qui expliquent comment ils ont gagné. Tout ça, c'est un peu du réchauffé. Le sport, c'est mieux en direct. Mais il m'est arrivé en 2012 un truc incroyable qui arrive apparemment à peu de gens puisque j'ai été confronté à une péripétie physique. J'ai eu une tumeur bénigne dans la moelle épinière entre C1 et C2, juste sous la tête. Très mal placé, difficile à aller extraire. C'est rien, mais il faut aller chercher ce truc-là. Sinon, ça gonfle et il peut arriver le pire. Je me suis retrouvé face au mur. Même pas de la maladie, un truc incroyable. Il a fallu que j'affronte ça. Une fois sorti de tout ça, après avoir appris à remarcher, parce que vous ne savez plus rien faire. On vous ouvre, vous avez une cicatrice dans la moelle épinière. Il faut avoir apparemment, vous faites quatre pas un premier jour. Vous avez réappris à marcher. Absolument. Aujourd'hui, vous avez encore des séquelles ? Ah oui, quand je vous parle, je suis dans un... C'est comme si j'étais dans une combinaison de plongée. Vous voyez, je fais du L, mais j'aurais pris du S. Ça me serre un peu, ça me serre la jambe. J'ai des picotements dans les mains. Ça, c'est des lieux où on opère. C'est très complexe à comprendre. La science n'est pas encore, j'allais dire, n'a pas encore fait suffisamment de progrès pour qu'on puisse aller soigner ça totalement. Mais c'est cette intervention, cette opération qui vous a amené à un moment à écrire ce livre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un regard un peu distancié sur votre vie, c'est ça ? Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on sort d'une épreuve comme ça, d'abord, on est content d'en être sorti. Je suis bien vivant et tout va bien. Parce qu'on s'habitue à tout, à la douleur, à tout ça, tout ça. Et c'est merveilleux de continuer. Mais après, quand vous êtes confronté à ce mur, derrière, vous regardez la vie d'une autre manière. Vraiment, je ne m'attendais pas à apprécier les choses avec ce nouveau regard. Que ce soit sur les gens, sur les situations de travail, sur la manière dont vous pouvez vivre vous-même. Vous avez une forme de distance et d'analyse un peu tranquille et sereine. Alors, votre vie ou vos vies, évidemment, ça commence bien sûr par l'enfance. Vous racontez l'enfance. Votre vie de judoka, évidemment, c'est deux titres mondiaux et olympiques, je le rappelle. Et vous dites que vous avez 13 ans lorsque votre père vous explique « Toi, mon fils, tu seras champion olympique de judo ». Alors, quand un papa vous dit ça, forcément, ça fixe la voie, non ? Oui, oui, et surtout, il l'affirme. Il le sait ? Il me le dit, c'est comme une évidence pour lui. Alors qu'il n'y a jamais eu un Français champion olympique de judo jusqu'à présent. Il n'y en a jamais eu, j'ai 13 ans, il n'y a aucune raison que ce soit moi. Et il me le dit comme s'il m'ouvrait un peu une porte. Et c'est toujours satisfaisant. Il y a beaucoup de pères qui nous écoutent. Je pense que quand les enfants ont la confiance du père et de la mère, ça donne de la force. Parce que pour arriver au très haut niveau international, il faut avoir la confiance et l'assurance. Le fait que votre père vous le dise, ça vous en a donné. Absolument. Alors après, il n'y a évidemment rien n'est fait. Ce n'est pas lui qui vous a mis la biais d'ail autour du cou. Mais c'est agréable. En plus, pendant du truc, j'étais un cancro absolu. Tout ça ne m'intéressait pas beaucoup. La forme de l'école. Le fond est absolument passionnant. Mais la forme ne m'intéressait pas du tout. Donc au moins, j'avais un regard très positif de ce point de vue. Et ça donne confiance quand on est moume. Alors, vous racontez aussi vos amours. C'est important. On va y venir avec Claude Chirac. Mais avant, il y a eu Miu Miu. Alors, Miu Miu, c'est important parce qu'elle... Enfin, au-delà de l'amour que vous avez pu lui porter. C'est important dans votre vie parce qu'elle vous fait entrer dans un autre monde. Celui du spectacle, celui du cinéma, de la télé. C'est pour ça que vous allez aussi faire de la télé, du cinéma. Oui, mais au-delà des noms, et je me méfie de la pipolisation que vous pourrez faire de ce livre. D'abord, j'ai eu, comme tous les gens, j'ai eu un amour de jeunesse qui m'a aussi accompagné, qui s'appelait Agnès, et qui m'a ouvert la sexualité à un regard sur les femmes. Et puis, effectivement, j'ai eu, quand on est à l'INSEP, on vit des péripéties assez amoureuses, assez intenses et rigolotes. Vous en racontez quelques-unes, effectivement. Oui, parce que tout ça, c'est un peu le campus américain où on s'amuse. Et tout ça est un passage vraiment très sympathique quand on est jeune. Et puis après, c'est vrai que cette rencontre, au-delà de ce que j'ai pu vivre avec cette femme, m'a ouvert un champ et m'a fait grandir et m'a donné des perspectives sur un monde que je ne connaissais pas et sur la vie en général. Autre femme qui, évidemment, a beaucoup compté, c'est la maman de votre fils, Martin, le petit-fils de Jacques et Bernadette Chirac. Je veux parler évidemment de Claude Chirac. Vous ne parlez pas de Martin dans votre livre, c'est délibéré. Oui, il faut laisser les enfants tranquilles, il faut les laisser pousser dans leur coin, qu'ils fassent leur route. Mais alors cela dit, avec ce livre, on est quand même dans l'intimité du couple Chirac. C'est assez étonnant. Bernadette, que vous appelez d'ailleurs Bernie. Vous continuez à l'appeler Bernie ? Absolument, elle le revendique. Alors vous racontez, je voudrais juste qu'on y vienne. Une scène incroyable, ça se passe lors d'un dîner au restaurant. Il y a beaucoup de monde autour de la table. Il y a notamment Grégory Peck et sa femme, je crois. Et je voudrais juste relater le dialogue. C'est Bernadette qui dit, Jacques, arrêtez de nous ennuyer avec vos histoires, laissez-nous dîner tranquille. Lui, Jacques Chirac, il lui répond, mais vous n'êtes rien sans moi. Heureusement que j'ai accepté de vous épouser. Là-dessus, elle lui dit, mais vous ne disiez pas ça quand je faisais vos devoirs de Sciences Po. Je vous ai sauvé de vous-même, ajoute Jacques Chirac. Là-dessus, elle lui dit, taisez-vous, où allez-vous coucher ? Et là, il se lève, il prend sa veste et il s'en va. Et tout ça, c'est évidemment sur le mode de l'humour absolu. C'était des gens qui se... c'est des gens formidables, humainement. C'est de l'amour vache, quand même. Je ne sais pas. On connaît, Bernadette a écrit un livre célèbre où elle a relaté beaucoup de choses. Moi, c'était la première fois que je rencontrais ces gens en 1994, avant les élections présidentielles. Et c'est une sorte de jeu. Il n'y a absolument pas d'agressivité. C'est très taquin. C'est une complicité tout à fait particulière de ces gens qui, je le répète, dans l'intimité, sont vraiment drôles. On sent... Il n'y a pas de travail. On a coupé, on est sortis du... Quand il est arrivé, il est venu pour dîner. Et après, il repart dans la nuit pour aller travailler. Et voilà, c'était un moment très cocasse. Et on sent toute l'affection que vous leur portez, évidemment. Je précise que votre chantier, aujourd'hui, c'est l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment. C'est le grand projet dans six ans. Mais on a six ans aussi pour construire autre chose avec ces Jeux. Si on pouvait infuser un peu plus de sport dans cette société... Enfin, moi, je milite beaucoup pour le sport et la culture, qui sont les deux poumons de la respiration des Français. Après, le travail, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du sport avec ses potes. On lit, on va au cinoche. Donc voilà, le sport et la culture, c'est deux choses qui m'apportent beaucoup. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques seront un grand moment et un grand rendez-vous pour la France. Les sept vies de Thierry Ray, évidemment, c'est chez Stock. Il y a ces vies, il y a ces histoires, il y a des anecdotes. C'est un régal. Merci beaucoup d'être venu. C'est très gentil à vous de m'avoir reçu. A bientôt, Thierry Ray. Au revoir.